A l'occasion de la fête de Pâques, c'est sûr bon nombre de jardins vont fleurir de jeunes pousses chocolatées et colorées et le lièvre de Pâques, le bien nommé, ne manquera pas pour les enfants sages de déposer ses oeufs au chocolat et bien d'autres délices suaves. Pour Pâques donc, nous nous sommes rendus dans un endroit presque magique, un endroit où à n'en pas douter, on donne un petit coup de pouce au lapin de Pâques. Mega Info a été en effet accueilli à la chocolaterie du Luxembourg de Tukenieu où Frédéric Samson, l'un des trois maîtres chocolatiers de l'entreprise, nous a accueillis et nous a servi un petit peu de guide au sein du process de fabrication du choix de la matière première, au moulage des sujets, leur décoration, leur conditionnement, avant que tous ces délices chocolatées ne parviennent sur vos tables ou au jardin de Pâques pour la plus grande joie des enfants. Parler de la fabrication du chocolat, c'est aussi parler du choix de la matière première en fonction du produit que l'on veut en tirer. Donc nous allons parler fèves de cacao en provenance, en l'occurrence, de Côte d'Ivoire. Monsieur Frédéric Samson, maître chocolatier à la chocolaterie de Tukenieu. Côte d'Ivoire, les fèves de cacao viennent de Côte d'Ivoire. Alors de là, elles sont travaillées. Alors il faut savoir que la fabrication du chocolat, c'est une fève de cacao qui est broyée, séchée. Ça passe ensuite, c'est grillé, la torréfaction, ça c'est ce qui va faire sortir les arômes du chocolat. Alors là, on a un chocolat noir 70%, un chocolat au lait légèrement caramélisé pour les enfants, un petit goût en plus de caramel, c'est vrai qu'ils passent très bien. Et en fait, leur provenance, c'est l'essentiel, c'est le choix en fait de la matière première. C'est la base de tout en fait. Une bonne matière première va faire des bons chocolats. Ça, le secret, c'est là en fait, le choix de la matière première. Alors on n'utilise pas de graisse végétale, c'est un chocolat qui est vraiment 100% naturel, pas de graisse végétale, pas d'arôme, c'est vraiment le chocolat pur. Et c'est parti pour la fabrication première phase, la décoration du moulage, c'est-à-dire la forme du sujet et ensuite l'enroubage de celui-ci. Frédéric Sanson, maître chocolatier. Alors là, on a une base de chocolat au lait. Alors d'abord, on y met d'abord les peintures, les couleurs, les yeux, le nez, la bouche, le bec, avec du chocolat blanc et du colorant. Alors là, on voit au travers du moule. Alors ensuite, après cette réalisation, on y met un coup de pinceau. Ça, c'est pour en fait le brillant du chocolat. Le brillant est en fait qu'il n'y ait pas de bulle. Que la surface soit lisse et bien homogène en fait. Alors une fois passées, on les moule une première fois. On le retourne, on laisse s'égoutter un petit peu. On va le laisser figer un petit peu. Parce qu'ensuite, on va le remouler une seconde fois en fait. Alors celui-là étant bloqué une première fois, on va le remouler une seconde fois. En fait, si on ne moulerait qu'une fois, il serait trop fin, beaucoup trop fragile en fait. Et pendant qu'une première partie de l'œuf repose, on passe à la déco de l'autre partie. Avec, à deux couleurs en fait. Du lait en blanc et en lait. Alors il faut savoir que le chocolat blanc, c'est du beurre, de cacao et du lait. Il n'y a pas de masse de cacao. Alors on va faire un sur deux. Voilà. On va laisser figer, ça prend quelques minutes. Maintenant on va y mettre un petit coup de pinceau. Voilà, on va laisser figer quelques minutes. Et après on va le mouler. Les peintures au travers, on va le mouler une première fois. Hop. On va laisser figer. Alors ça c'est celui qu'on a moulé tout à l'heure. Pour que ce soit bien net. Quand on fait le montage des œufs, que ce soit bien régulier en fait. Comme ça, la couture de l'œuf est nette. C'est ça qui est important en fait. On va le mettre au frigo. Ça c'est la dernière fois. Maintenant on va le mettre à durcir. On va les barder. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre au frigo. Et après on procédera à la phase du démoulage. Alors celui qu'on a moulé tout à l'heure, on va le démouler. C'est vraiment bien brillant. Voilà, ça c'est l'essentiel. Il ne reste plus qu'à assembler les deux parties de cet œuf chocolaté et décoré. Puis à l'habiller joliment avant qu'il ne parte soit au magasin de l'usine ou chez les différents détaillants. Avant de faire l'enchantement à la fois de nos yeux et de nos papilles dégustatives à l'occasion de ces fêtes de Pâques. Merci encore à la chocolaterie de Luxembourg de Tukenyeux qui nous a donc ouvert ses portes. Joyeuse Pâques à tous. 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 Joyeuse Pâques à tous.